C'est la quatrième fois que l'affaire du double meurtre de Montigny-les-Messes revient devant les assises de Moselle. Cette fois, c'est Francis Holm, le tueur en série, qui se retrouve dans le boxe des accusés. Un procès très attendu par les familles de victimes. C'est mon Cyril qui me fait tenir, qui me donne toute cette force-là, pour que je m'abatte, pour que je sache la vérité. Les corps des deux enfants ont été retrouvés près d'une voie ferrée en septembre 1986, leur crâne fracassé à coups de pierre. Condamné deux fois pour ce double meurtre, Patrick Dils a passé 15 ans en prison. Il est acquitté en 2002 après que la présence à proximité des lieux du crime de Francis Holm est établie. Mais Holm, qui travaillait dans une entreprise de maçonnerie située tout près, a toujours nié en être l'auteur. L'acte d'accusation qui a été dirigé, qui a été élaboré contre Francis Holm, je trouve que cet acte d'accusation est tout à fait impressionnant. Il est troublant, il donne à réfléchir, il énonce des charges très sérieuses à l'endroit de Holm. Maintenant, il s'agit de savoir si ces charges vont devenir des preuves, ce qui n'est pas la même chose, par devant la cour d'assises de Metz. Voilà l'enjeu considérable de ce procès. Des témoins affirment avoir vu Francis Holm le visage ensanglanté peu de temps après le crime. Mais 27 ans après les faits, le procès s'annonce difficile, notamment parce qu'après la condamnation de Patrick Dils, des scellés ont été détruits conformément à la loi. Les négatifs de la scène de crime ont disparu, ce qui est bien dommage. Parce qu'il y avait notamment le négatif d'une empreinte de main qui s'essuyait, visiblement du sang des enfants. Une main s'est essuyée sur la paroi d'un wagon. Les techniques d'aujourd'hui pourraient exploiter cette trace palmaire. Mise en examen en 2006 pour cette affaire, Francis Holm a bénéficié d'un non-lieu en 2007 avant d'être renvoyé devant les assises. Il a déjà été condamné pour neuf meurtres et deux fois à perpétuité. Sous-titrage Société Radio-Canada